Salut, c'est Ziti Mitle. Alors à la base, pour rappel, moi j'aime pas parler d'actualité à chaud. J'aimerais qu'on me laisse le temps de bosser sur mes vidéos de fond qui parlent d'histoire, de philo-politique et tout. Mais bon, Macron a décidé de bousiller encore mon planning de vidéo, alors on est reparti pour un petit vlog sur les législatives, qui pour rappel auront lieu le 30 juin et le 7 juillet 2024. J'ai déjà dit pas mal de choses importantes dans le vlog que j'avais fait pour les législatives de 2022, et comme je ne vais pas trop développer les mêmes aspects dans cette vidéo, je vous invite à la voir ou à la revoir. Mais aujourd'hui, on va développer d'autres sujets. Alors voilà, le fascisme est à nos portes. Ouais, on pourrait pinailler sur les mots, ce sera peut-être plutôt le bonapartisme, la réaction, etc. En tout cas, ce sera l'extrême droite. Et puis, tous ces mouvements sont poreux et s'encouragent les uns les autres. Que le RN reconquête ou les LR qui vont s'allier avec eux, comportant leur sein plus ou moins de nazis authentiques, au fur et à mesure que ces partis et leur culture dominent de plus en plus la vie politique, les nazis authentiques se permettent de plus en plus de s'afficher dans les rues, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas réprimés et même plutôt encouragés si l'extrême droite arrive au pouvoir. Et je le rappelle, l'extrême droite peut prendre le pouvoir de n'importe quelle façon. Ce qui est sûr, c'est qu'après, ils font tout pour ne jamais le rendre. Donc si on laisse faire ça, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Quand Orban en Hongrie, Poutine en Russie, Erdogan en Turquie ou Modi en Inde sont arrivés au pouvoir, il y avait aussi des gens qui se disaient « bof, on n'a jamais essayé, on va bien voir et si ça ne va pas, ils partiront ». Sauf qu'ils ne sont jamais partis. Ils ont pris le contrôle des médias, modifié petit à petit les institutions et le résultat, c'est que Modi est au pouvoir depuis 10 ans, Orban depuis 14 ans, Erdogan depuis 21 ans, Poutine depuis 25 ans. Hitler n'a quitté le pouvoir au bout de 12 ans et Mussolini au bout de 21 ans que parce qu'ils ont perdu la guerre. Franco est resté au pouvoir en Espagne pendant 39 ans et ne l'a quitté que parce qu'il est mort de vieillesse. Alors oui, il y a eu des exceptions. Trump et Bolsonaro ont bien quitté le pouvoir au bout de leur mandat. Mais après avoir essayé de s'y maintenir par des coups d'État qui ont heureusement échoué. Et Trump pourrait bien revenir très vite au pouvoir. Une des premières mesures de Mussolini au pouvoir a été la loi Acerbo, qui faisait que la liste arrivée en tête aux législatives avec au moins 25% des voix obtenait les deux tiers des sièges. Mélanie, la présidente du Conseil italien d'extrême droite, est en train d'essayer de faire passer une réforme similaire en Italie ces jours-ci. La Vème République ayant déjà un fonctionnement peu démocratique, Le Pen et Bardella auront moins de choses à faire pour se maintenir au pouvoir. Mais dans son programme présidentiel de 2017, Le Pen voulait quand même une réforme dans le même esprit que celle de Mussolini. Les macronistes ont fait 15% aux européennes. C'est pas avec ça qu'ils vont faire barrage. Ils sont finis. Et comme à chaque fois que le libéralisme s'effondre, il n'y a plus qu'une course de vitesse entre l'extrême droite et la gauche. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Je déteste toute la classe politique. Je ne me reconnais dans aucun parti de la gauche électorale. Je suis anarchiste et je suis pour l'abolition du régime représentatif et du capitalisme. Pour la démocratie directe, la délibération collective des citoyens directement en assemblée et le communisme libertaire. Au passage, c'est ça, être d'extrême gauche. Le Front populaire est très loin de défendre ça, donc c'est pas du tout l'extrême gauche. Mais pour pouvoir militer pour tout ça, il y a quelques conditions de base. Il faut la liberté d'expression et d'association. Il ne faut pas que tous les opposants soient réprimés ou enfermés. Il faut aussi que la population ait un minimum d'espoir. Et c'est tout ça qui sera rendu impossible si l'extrême droite arrive au pouvoir. C'est pas de la théorie ça, c'est de la pratique. Même pas besoin de remonter jusqu'au nazisme ou au fascisme. Il suffit de regarder autour de nous dans le monde actuel. Essayez un peu de militer pour l'anarchisme ou pour toute idée divergente du pouvoir dans la Hongrie d'Orban, la Turquie d'Erdogan, la Russie de Poutine, l'Inde de Modi, etc. Et essayez simplement d'être racisés, pauvres, femmes, LGBTQIA ou même de prendre au sérieux le dérèglement climatique dans ces pays. Alors oui, la seule solution, c'est un front populaire de toute la gauche sans exclusives dans la société, dans les mouvements sociaux et dans les élections. D'abord pour empêcher l'extrême droite d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale et désigner Bardella Premier ministre. Ensuite parce qu'il est même possible de l'emporter et de constituer un gouvernement de front populaire. Obtenir quelques mesures qui soulageront la souffrance de millions de gens et leur donneront de l'espoir. Et aussi avoir au gouvernement des gens qui auront plus de chances de céder aux revendications des mouvements sociaux. Pour rappel, le front populaire de 1936, constitué sur la base de la résistance aux risques fascistes déjà, était plutôt mou politiquement. Mais les grèves massives les ont contraints à mettre en place des mesures qui n'étaient pas à leur programme. Les congés payés, le passage des 48 heures aux 40 heures par semaine, les augmentations massives de salaires, etc. Le programme du front populaire d'aujourd'hui est déjà un peu plus ambitieux à la base qu'en 1936. Et si vous voulez vous assurer qu'ils tiennent leurs promesses, ou obtenir encore plus, il faudra se mobiliser derrière. Évidemment, il ne suffira pas d'une élection gagnée pour tout changer. Mais pour que les mobilisations soient entendues, ça change tout d'avoir un gouvernement de gauche, même un peu de gauche. En 1936, sans le gouvernement du front populaire, les mobilisations auraient juste été réprimées, comme elles l'ont été sous les macronistes, et le seront encore plus violemment sous un gouvernement bardé là. Maintenant, je voudrais mettre les pieds dans le plat en m'adressant à ceux qui ont des craintes par rapport à LFI, qui pensent qu'ils sont antisémites et plus dangereux que le RN. Pour commencer, oui, je l'ai dit en vidéo, selon moi, certains responsables LFI ont fait des déclarations ambiguës par rapport à l'antisémitisme, et au minimum, manquent clairement de vigilance et d'éducation sur le sujet. À gauche en général, il y a un problème de compréhension de ce qu'est l'antisémitisme, un manque de mobilisation contre la montée de l'antisémitisme, et je regrette profondément que la gauche en général, pas que LFI, ne fasse pas de grands discours, de formation interne, de mobilisation publique forte contre l'antisémitisme, comme certaines parties de la gauche peuvent en faire contre le racisme en général, contre l'islamophobie, contre le sexisme, la LGBTQIA-phobie, etc. Il y a aussi une grande difficulté à gauche à comprendre et reconnaître que l'antisémitisme est une forme très spécifique de racisme. On voit souvent des discours qui se contentent de dire « l'antisémitisme est un racisme parmi d'autres, il n'y a pas à le mettre à part ». Et donc, comme on est antiraciste, on est forcément contre l'antisémitisme. Voilà, c'est bon, on a tout dit. Sauf que non, il y a bien une spécificité de l'antisémitisme. Et c'est justement cette spécificité qui fait qu'il est plus facile pour la gauche d'y tomber que dans les autres formes de racisme. Les clichés racistes sur les arabes ou les noirs, c'est qu'ils sont censés être pauvres, feignants, voleurs, violents, sales, bêtes, mal éduqués, arriérés, etc. C'est-à-dire exactement la même chose que les clichés sur les pauvres et les ouvriers en général. Alors pour la gauche qui défend les pauvres et les ouvriers, la ficelle est un peu grosse. C'est pas trop compliqué de comprendre que c'est en fait une guerre qui est faite aux pauvres et donc de défendre les noirs et les arabes contre ces clichés racistes. A l'opposé, les clichés racistes sur les juifs, c'est qu'ils sont censés être riches, puissants, contrôler la finance, les médias et le pouvoir politique. Et comme la gauche combat les riches, les puissants, la finance, les médias et le pouvoir politique, il suffit qu'on les convainque qu'il y aurait beaucoup de juifs dans tout ça pour tomber dans l'antisémitisme. Ou au moins considérer que l'antisémitisme ne serait pas si grave parce que les juifs seraient trop privilégiés pour vraiment souffrir de l'antisémitisme. Cette ambiguïté est vieille comme la gauche. Proudhon se revendiquait antisémite. Marx a sorti quelques phrases gênantes sur le sujet. Jules Gued ne voulait pas défendre Dreyfus parce que c'était un bourgeois et c'est l'antisémitisme qui a poussé dans les années 20-30 des pans entiers de la gauche, militants et dirigeants, à basculer à l'extrême droite de l'ancien communiste Jacques Doriot à l'ancien socialiste Marcel Déat. Mais pourtant, la gauche n'a jamais appliqué de politique antisémite. Gued n'a pas défendu Dreyfus, mais c'est bien la droite qui a mené campagne contre Dreyfus. Et ceux qui l'ont défendu étaient à gauche. Déat et Doriot, avant de pouvoir exprimer pleinement leur antisémitisme et participer à la répression des juifs sous Vichy, ont d'abord été virés de leurs anciens partis de gauche. Et la politique de Vichy était dirigée par l'extrême droite, pas par la gauche. La gauche était majoritaire dans la résistance, tandis que la droite était majoritaire dans la collaboration. Ce n'est pas pour rien que personne ne voulait se revendiquer de droite après la Seconde Guerre mondiale. C'est parce que tout le monde savait que l'essentiel de la droite d'avant-guerre avait rallié et soutenu l'extrême droite au pouvoir, que ce soit en Allemagne, en Italie ou en France. Parce que, oui, si la gauche n'est pas forcément imperméable aux préjugés antisémites, ceux qui construisent ces préjugés en font la propagande et surtout instaure de véritables mesures politiques antisémites, ça a toujours été, c'est encore et ça sera toujours l'extrême droite et la droite en général. En fait, ce n'est pas différent de toutes les autres oppressions sur ce point. Évidemment qu'il y a à gauche des gens qui ne sont pas clairs sur l'antisémitisme, comme il y en a qui ne sont pas clairs sur le racisme anti-arabe, anti-noir, anti-asiatique, l'islamophobie, la xénophobie, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, la psychophobie et même, figurez-vous, des gens qui ne sont pas clairs sur le capitalisme ou l'autoritarisme. Parce que c'est le principe des oppressions systémiques et des idéologies dominantes en général. On grandit dedans, on est formaté par elles, elles sont dans toutes les têtes et c'est un énorme travail jamais achevé de les remettre en cause, de les extirper totalement déconstruits sur tous les sujets, c'est complètement absurde. Mais à droite et surtout à l'extrême droite, toutes ces oppressions, non seulement on ne cherche pas à les remettre en cause, mais on les encourage, on les développe, on les justifie et on les applique politiquement. Ce qui reste de préjugés oppressifs dans les têtes des gens de gauche, c'est avant tout parce qu'ils sont encore trop perméables à des idéologies venues du camp adverse. Alors oui, sur l'antisémitisme, c'est plus dur à voir parce que la droite et l'extrême droite ont réussi ces dernières décennies à devenir plus subtiles dans leur antisémitisme, à le camoufler et à ne pas faire trop de dérapages évidents pour tout le monde. Et c'est principalement le conflit israélo-palestinien qui leur permet ce tour de passe-passe. Pendant longtemps, avant la création d'Israël, c'était simple à reconnaître l'antisémitisme. Les juifs étaient une minorité dans toutes les sociétés où ils étaient présents. Les antisémites les considéraient donc comme des parasites à éliminer de leur société, soit en les massacrant, soit en les déportant de force hors de son pays vers n'importe quel autre pays. Cet autre pays ne les traitera pas mieux et finira souvent par les expulser à son tour. Mais du moment que les antisémites n'ont plus à fréquenter des juifs dans leur propre pays, ça leur convenait très bien. A l'opposé, ceux qui n'étaient pas antisémites et qui s'opposaient à l'antisémitisme étaient eux aussi faciles à identifier. Ils s'opposaient aux massacres et aux déportations de juifs et donc logiquement défendaient le droit des juifs à rester au sein de leur société et à y être bien traités. Par exemple, en France, jusqu'à la création d'Israël, les antisémites, c'était ceux qui ne voulaient pas de juifs en France. Et ceux qui étaient contre l'antisémitisme, c'est ceux qui voulaient que les juifs puissent rester en France et s'y sentir bien. Et puis, au XIXe siècle, certains juifs ont considéré qu'il était inutile d'espérer un jour pouvoir être pleinement acceptés et intégrés dans les sociétés où ils vivaient et qu'il n'y avait pas d'autre solution pour eux que de partir volontairement pour fonder en Palestine un foyer juif. C'est l'origine du mouvement sioniste juif. Évidemment que les juifs sionistes n'étaient pas antisémites, mais le fait est qu'ils baissaient les bras devant l'antisémitisme. Ils renonçaient à combattre l'antisémitisme là où ils vivaient et préféraient le fuir en partant. Donc, satisfaire les demandes des antisémites qui voulaient qu'ils partent et décevoir les non-antisémites qui voulaient qu'ils puissent rester. On ne peut évidemment pas reprocher aux juifs sionistes d'avoir abandonné la lutte pour être acceptés là où ils vivaient. Ça faisait 2000 ans que les juifs espéraient en vain la fin des persécutions et les événements du XXe siècle, les pogroms, le nazisme et la Shoah n'allaient pas franchement les convaincre que leur acceptation était sur la bonne voie. D'ailleurs, ce sont ces événements qui ont fait que le sionisme, au départ ultra minoritaire chez les juifs, a fini par convaincre une grande partie des juifs d'Europe, d'Amérique ou des pays musulmans. Mais du point de vue des non-juifs habitant dans les pays que les juifs envisageaient de fuir, le sionisme ne pouvait que faire plaisir aux antisémites. Imaginez, il n'y aura même plus besoin de les déporter de force, ils partiront d'eux-mêmes. Quant aux non-juifs qui espéraient encore que les juifs puissent rester vivre tranquillement à leurs côtés, ils ne peuvent pas les forcer à rester. Mais est-ce qu'ils devraient pour autant encourager les juifs à partir et donc rejoindre les positions des antisémites ? En fait, le projet sioniste satisfaisait tellement les antisémites qu'ils en ont eu l'idée avant les juifs. Le sionisme, à la base, c'est une idée chrétienne contre le judaïsme. Le sionisme chrétien est né au XVIIe siècle chez des théologiens protestants anglais, plus de deux siècles avant le sionisme juif. Puis, il s'est surtout massivement développé aux USA dans les courants évangéliques. L'idée est que les juifs restent le peuple élu de Dieu et à qui Dieu a promis la terre de Palestine et que le retour de tous les juifs sur la totalité des terres de l'Israël biblique est le préalable qui permettra le retour de Jésus sur terre et la conversion des juifs au christianisme. Et ce n'est pas un petit mouvement aux USA. En 2024, 92 millions d'Américains, presque un tiers de la population américaine, sont des chrétiens évangéliques, sans compter tous les gens qui sont influencés par ce discours sans appartenir aux courants évangéliques. Ils sont le socle électoral le plus fidèle du parti républicain. Et leur influence est telle que le parti démocrate a très peur de les contrarier lui aussi en critiquant la politique israélienne. De nombreux présidents américains se sont affichés comme influencés par ou directement membres des églises évangéliques sionistes. Les républicains Ronald Reagan, George W. Bush et Donald Trump et même le démocrate Bill Clinton. Leur influence électorale ne fait que grandir avec le succès des évangélistes et elle est aujourd'hui beaucoup plus grande que celle de n'importe quel lobby juif comme l'IPAC et beaucoup plus que la communauté juive américaine en général qui est plutôt pro-démocrate, critique de la politique israélienne et de Netanyahou et partisane d'une solution à deux États respectant les droits des Palestiniens. Alors déjà, vouloir rater le retour du Christ pour que les Juifs se convertissent au christianisme, ça n'est pas spécialement une position sympathique et respectueuse envers les Juifs. Mais puisque le projet du sionisme chrétien passe par le départ de tous les Juifs américains vers Israël, ça signifie la disparition totale des Juifs du sol américain avant que le judaïsme lui-même ne disparaisse. Le sionisme chrétien, c'est juste un cadre théorique et spirituel différent pour perpétuer ce qui a toujours été le projet des antisémites de toutes sortes, se débarrasser des Juifs d'abord chez soi puis dans le monde entier. Beaucoup de sionistes chrétiens ne se cachent même pas du fait qu'ils sont sionistes par antisémitisme. Le pasteur John Hagey, fondateur en 2006 de Christians United for Israel, actuellement le plus gros réseau de chrétiens favorables à Israël, a dit qu'Hitler était le bras armé de Dieu. Robert Jeffress, un autre leader très influent du mouvement, estime que les Juifs sont condamnés à l'enfer. Le juif sincère qui pratique sa faith sans accepte le Christ va aller à la mort. Comment je le dis avec cette confiance ? Parce que les trois les plus prominentes juifs du Neu Testament, Jésus Christ, l'aposte Peter et l'aposte Paul ont tous dit la même chose. Même les juifs, ils ont dit qu'il y a des soit la vérité apart de la mort. en Jésus-Christ. Nous sommes tellement honnêtes aujourd'hui d'avoir un très spécial guest avec nous, le nouveau électeur, et même au même temps le plus long le premier ministre de l'histoire d'Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou. Monsieur le premier ministre, félicitations et bienvenue. Merci et bien être avec un bon ami et un bon ami de l'État d'Israël et des gens de la Jésus-Christ. Nous vous amons et nous amons l'Israël. Les premiers sionistes juifs avaient bien conscience de l'antisémitisme des sionistes chrétiens. Beaucoup ont voulu se tenir à l'écart de ses pseudo-alliés. Mais au fur et à mesure, c'est le pragmatisme qui l'a emporté. Finalement, tout soutien à leur politique est bienvenu, même motivé par l'antisémitisme. Si les sionistes chrétiens contribuent à l'antisémitisme en Occident, ça ne fera que hâter la fuite des juifs et donc le renforcement d'Israël. Quant à leur croyance qu'une fois tous les juifs en Israël, Jésus reviendra et les juifs se convertiront au christianisme, il n'y a pas à en avoir peur. Ça n'arrivera simplement pas. L'alliance des sionistes chrétiens et des sionistes juifs est un jeu de dupe où chaque camp pense utiliser l'autre à son avantage. Jusqu'en 1920, la Palestine faisait partie de l'Empire ottoman. Lors de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman fait partie de l'alliance des quatre empires centraux avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie et s'oppose à la triple entente de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. La France et le Royaume-Uni envisagent en cas de victoire de démanteler l'Empire ottoman et de se partager la domination du Moyen-Orient. Ils cherchent donc le soutien des différentes populations qui auraient intérêt à ce démantèlement. D'un côté, ils soutiennent les révoltes arabes contre la domination ottomane. De l'autre, le Royaume-Uni cherche à avoir le soutien des sionistes juifs en publiant en 1917 la Déclaration de Balfour, une lettre dans laquelle le Royaume-Uni se déclare favorable à l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Après la défaite des empires centraux à la fin de la guerre, l'Empire ottoman est effectivement démantelé. Le Royaume-Uni obtient en 1920 un mandat pour administrer la Palestine et commence effectivement à encourager l'implantation des juifs sur place. La Déclaration de Balfour est donc considérée comme une étape fondatrice de l'histoire de la création d'Israël. Or, cette déclaration a été rédigée par Lord Balfour, sioniste chrétien et antisémite notoire, encouragée par Shane Weizman, membre important du mouvement sioniste juif. Lord Balfour ne s'est même pas caché de l'antisémitisme qui motivait sa déclaration. En 1919, il écrit que le mouvement sioniste a, je cite, atténuer les souffrances de longue date créées pour la civilisation occidentale par la présence en son sein d'un corps qu'elle a considéré trop longtemps comme étranger et même hostile, mais qu'elle était également incapable de rejeter ou d'absorber. Les nazis n'étaient pas des sionistes chrétiens puisqu'ils étaient plutôt hostiles au christianisme et leur rejet des juifs n'était pas religieux mais racial. Mais ça n'a pas empêché les nazis aussi de comprendre l'intérêt qu'ils pouvaient trouver au sionisme. Le projet nazi a toujours été de se débarrasser des juifs d'Allemagne, mais au départ, il ne s'agissait pas forcément de les exterminer. Hitler arrive au pouvoir en 1933, mais c'est seulement en 1942 que ce qu'ils appelaient la solution finale, l'extermination planifiée de tous les juifs, a été décidé. Auparavant, les juifs subissaient des lois discriminatoires et toutes sortes de violences spontanées ou ordonnées par le pouvoir, mais les nazis étaient tout à fait ouverts à l'idée de pousser les juifs à fuir plutôt que de les tuer. C'est ainsi qu'en août 1933, les accords à Avara ont été signés entre le mouvement sioniste et l'Allemagne nazie pour faciliter l'émigration des juifs allemands vers la Palestine, un accord qui a duré jusqu'en 1939 et a permis à 53 000 juifs allemands d'émigrer en Palestine. Si même les nazis se sont trouvés un intérêt commun avec le sionisme, il devrait être évident pour tout le monde que si on n'est pas soi-même juif ou palestinien, on peut totalement soutenir le sionisme par antisémitisme. Le discours officiel de Netanyahou, de l'extrême droite israélienne au pouvoir et de plus en plus de politiciens et de médias dans le monde aujourd'hui, c'est d'assimiler le sionisme, la politique israélienne et les juifs, ce qui déjà en soi est antisémite, pour pouvoir dénoncer toute critique du sionisme ou de la politique israélienne comme un discours antisémite. Ça, c'est un aspect qui est maintenant bien connu et dénoncé régulièrement par la gauche pro-palestinienne. Mais ce qu'on souligne beaucoup moins, c'est que ça sert aussi à faire l'inverse. Il suffit aujourd'hui de soutenir le sionisme et la politique israélienne pour être automatiquement lavé de tout soupçon d'antisémitisme, ce qui est aberrant. Depuis quand, vouloir qu'une population quitte son pays pour s'installer ailleurs est la preuve qu'on n'est pas raciste envers cette population. Le projet sioniste part de l'idée que l'antisémitisme est inéluctable, qu'on le regrette comme les premiers sionistes juifs ou qu'on s'en réjouisse et on y contribue même comme les sionistes chrétiens. Si on lutte vraiment contre l'antisémitisme, le but est censé, au contraire, être d'éradiquer l'antisémitisme et donc de donner tort à l'analyse sioniste que la seule solution pour les juifs du monde est la fuite vers la Palestine. Lutter contre l'antisémitisme, ça n'est pas soutenir le sionisme, c'est au contraire rendre le sionisme inutile. Pourtant, ce contresens absurde de considérer que la meilleure preuve de lutte contre l'antisémitisme serait de soutenir le sionisme a réussi à devenir le discours dominant par contagion successive à partir du sionisme chrétien américain. En dehors des USA, le sionisme chrétien s'est développé en Amérique du Sud et en Afrique avec le succès des églises évangéliques. Mais en Europe, comme l'évangélisme reste extrêmement marginal, on n'a pas du tout l'habitude de ces discours. La plupart des gens ignorent très largement l'existence de ce courant de pensée et son influence considérable sur la politique américaine au Moyen-Orient. Mais depuis les années 70, la droite européenne a énormément été influencée par le parti républicain américain et l'extrême droite européenne a très attentivement suivi le succès de Trump, s'en est très largement inspiré, et a même directement été conseillée par des conseillers de Trump comme Steve Bannon. L'extrême droite française n'est pas du tout évangéliste, elle n'est même pas si chrétienne que ça dans sa majorité. Mais par contre, elle a très bien compris comment le soutien à Israël pouvait les laver immédiatement de tout soupçon d'antisémitisme, tout en satisfaisant leur principale revendication antisémite, que les Juifs quittent la France. Bien sûr, elle soutient aussi Israël en tant que pointe avancée de l'Occident blanc dans la lutte contre les Arabes et les musulmans, qui sont devenus sa cible principale depuis longtemps, mais ce soutien à Israël n'a nécessité aucune mise à jour de leur antisémitisme. Si les Juifs pouvaient tous se barrer en Israël pour s'entretuer avec des Arabes et des musulmans, quel antisémite occidental pourrait s'en plaindre, du moment qu'il est aussi raciste en général et se fout du sort des Palestiniens. Bien sûr, à l'inverse, pour un antisémite qui vit au Moyen-Orient ou pour un antisémite musulman ou d'origine arabe, iranienne ou turque qui déteste surtout les Juifs quand ils sont en Israël, l'antisémitisme suppose de vouloir que les Juifs disparaissent de Palestine. Donc ça implique forcément de s'opposer au sionisme et à Israël. Et quand des antisémites occidentaux cherchent à séduire des antisémites parmi les Arabes ou les musulmans, comme Alain Soral dans les années 2010, ils sont obligés de faire au moins semblant de s'opposer au sionisme et à la politique israélienne. Mais même chez eux, le vernis craque parfois. Ce qui emmerde Soral et les néo-nazis, en général, c'est bien plus la présence des Juifs en Occident qu'en Palestine. C'est pour ça qu'ils ont besoin de faire croire que le sionisme, ce n'est pas tant que ça un projet qui concerne l'établissement d'un foyer juif en Palestine, mais ce serait plutôt un complot juif mondial visant à contrôler le monde entier, pour justifier qu'ils s'attaquent bien plus aux Juifs occidentaux qu'à l'État d'Israël. Quand on avait fait la liste anti-sioniste en 2009, on parlait déjà de tout ça. C'était loin de la question palestinienne en réalité, c'était la question française qui se posait. C'était, est-ce que nous allons devenir des Palestiniens dans notre propre pays ? C'était ça la question, au-delà de la défense des Palestiniens en Palestine. Et donc logiquement, leur discours soi-disant anti-sioniste finit par se révéler être un discours non seulement antisémite. Effectivement, le sionisme, c'est le judaïsme en acte. Et quand je dis qu'il obéit juif, ça veut dire sioniste parce qu'un juif démontre qu'il est un juif actif et croyant et engagé par son soutien au sionisme. Sinon, c'est un juif atypique. Le marqueur du juif authentique, c'est le soutien au sionisme. Un juif, c'est un sioniste. Sinon, c'est un atypique. Wall Street, qui est un haut lieu de la domination juive, comme vous le savez. Le pouvoir juif est d'abord aux États-Unis et aux États-Unis à Wall Street, c'est-à-dire sur la finance. Ne pas dire ça, c'est un menteur. Les juifs, étant très intelligents, pensent aujourd'hui qu'il faut peut-être lâcher Israël pour sauver l'essentiel qui est la domination de la communauté juive sur l'Amérique par sa domination sur la finance de Wall Street. Le combat contre Israël ne se mène pas du tout en Israël. Et puis on a vu aussi le petit Elkabash. Là, c'est mon analyse un peu plus racialo-communautaire qui est finalement le petit sémite séfarade se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore je dirais la virilité arienne, même si elle est slave. Et ça, c'est la juste hiérarchie traditionnelle. Quand Poutine ouvre sa gueule, Elkabash la ferme. Et c'est comme ça que se conçoit un monde qui fonctionne bien. Parce qu'il y en a qui incarne l'autorité légitime et la virilité et l'autre qui incarne la place qu'il aurait dû garder depuis toujours, c'est-à-dire une place d'intermédiaire et de courtisant et au mieux de diplomate comme du temps où la France était la France. Pour ceux qui comprennent bien de quoi je veux parler. Mais aussi un discours sioniste. Donc là, j'incite les sionistes cohérents à faire leur alia. C'est le moment. Faites-la. J'ai un très grand respect pour les combattants sionistes qui mettent leur engagement politique au bout de leurs prétentions. Allez-y. Là-dessus, moi, je dis total respect. Après, vous vous démerderez avec les Palestiniens. C'est autre chose. Soral qui, je vous le rappelle, a un temps été proche de Marine Le Pen. Quel avenir pour le Front National ? Parmi mes invités, il y a Marine Le Pen. Vous êtes vice-présidente du Front National. Alain Soral, vous êtes écrivain, président de l'association Égalité et Réconciliation que vous voulez, un héritier du cercle Proudhon qui datait de 1920. Vous êtes un ancien militant du Parti communiste français. Vous êtes actuellement membre du comité central du Front National et candidat à l'investiture comme tête de liste Front National aux élections européennes en Ile-de-France. Marine Le Pen, vous incarnez aujourd'hui la relève du Front National, la jeune garde. Certains disent le Front National moderne. Vous êtes beaucoup investi dans la campagne présidentielle en 2007. Je vous propose de vous retrouver à cette occasion et on vous retrouve. D'ailleurs, on va reconnaître Alain Soral qui est à vos côtés dans un café. On vous écoute tout de suite, Marine Le Pen. Voilà, Front et National. Donc pas d'extrême droite. Je vous demande de bien vouloir vous rapprocher du stand du Front National des jeunes avec Le Pen parce que dans quelques minutes, Alain Soral, l'immense écrivain, en même temps, qu'il a beaucoup de talons de plumes, va aussi vous démontrer qu'il a beaucoup de talons de chanteur et lui, il chante jeudi. Oui, bien sûr, en France comme en Occident en général, il reste des préjugés antisémites chez certains à gauche et dans les luttes pro-palestiniennes. Mais jamais ou grand jamais vous ne verrez une personne sincèrement de gauche et pro-palestinienne encouragée comme Soral les juifs à quitter la France pour Israël. Et ça, ça implique qu'ils veulent continuer à vivre ensemble en France avec les juifs français, ce qui est exactement l'inverse d'une politique antisémite. Pour savoir si une personne est antisémite ou non, sa position vis-à-vis d'Israël n'est clairement pas du tout le bon critère. Il y a des antisémites pro- et anti-Israël, il y a des non-antisémites pro- et anti-Israël. Mais si vous tenez vraiment à utiliser ce critère-là, alors faites-le logiquement en prenant en compte qui parle et où. Au Moyen-Orient, les antisémites sont forcément parmi les antisionistes et anti-Israël. Mais en Occident, en réalité, c'est bien plus parmi les prosionistes et pro-Israël que se trouve la grande masse des antisémites. L'existence du sionisme est un cadeau inespéré pour l'extrême droite occidentale. C'est ce qui lui permet de continuer à défendre la déportation des Juifs hors de l'Occident en ayant l'air de les soutenir. Le RN reconquête les Républicains. Bref, l'alliance électorale qui se dessine pour les législatives et qui risque de l'emporter se présente comme un rempart contre l'antisémitisme supposé de Mélenchon, de LFI et par extension de tout le Front populaire. Et comment pensent-ils nous prouver que eux, par contre, ne sont pas du tout ou plus du tout antisémites ? Eh bien uniquement parce qu'ils soutiennent la politique du gouvernement d'extrême droite israélien et le massacre à Gaza. Voilà, c'est tout. Évidemment, ils n'ont aucun discours ni ne proposent aucune mesure contre les préjugés antisémites en France à propos des Juifs français. Et c'est même le contraire. Puisqu'ils prétendent qu'il suffit d'être pro-israélien et pro-Netanyahou pour ne pas être antisémite, ça veut dire qu'ils encouragent le préjugé totalement antisémite que tous les Juifs sont pro-israéliens et pro-Netanyahou. Ils encouragent les Juifs de France à se barrer et à aller s'entretuer avec les Palestiniens et c'est ça leur soi-disant lutte contre l'antisémitisme. La droite n'a pas échangé son antisémitisme contre du racisme anti-arabe et de l'islamophobie. C'est au contraire dans son racisme anti-arabe et dans son islamophobie que réside son antisémitisme. Ça se voit aussi quand ils mettent en avant la peur du grand remplacement. Le grand remplacement, tel que théorisé par Renaud Camus, c'est une théorie du complot antisémite. C'est l'idée que les Juifs organiseraient volontairement l'immigration en Occident pour remplacer les blancs chrétiens par des arabes musulmans. Ne vous laissez pas avoir. L'extrême droite a toujours été et reste fondamentalement antisémite. Ils n'ont même pas cessé d'exprimer leur antisémitisme. Ils profitent juste du fait que plein de gens ne savent plus reconnaître l'antisémitisme. Du coup, non seulement voter pour le nouveau Front populaire ce n'est pas encourager l'antisémitisme, mais c'est le seul moyen de faire barrage au réel antisémitisme qui risque de prendre le pouvoir. En même temps, évidemment, que le racisme en général, le sexisme, les LGBTQIA phobies, la dérive dictatoriale. Quant au libéralisme, si vous pensiez bêtement que le RN avait la moindre volonté de lutter contre, leur offre d'alliance avec LR devrait normalement vous convaincre assez simplement que c'est des conneries. D'ailleurs, Bardella donne aujourd'hui des gages à LR en expliquant qu'il ne remettra finalement pas en cause la réforme des retraites de Macron, contrairement au Front populaire. Et si même après tout ça, vous avez encore peur de LFI et de Mélenchon, d'abord, Mélenchon n'est plus le candidat officiel du Front populaire au poste de Premier ministre. Le PS qui a repris des forces, les écologistes et les communistes s'opposeront de toute façon à ce que ce soit lui. Ensuite, il y a dans l'accord des engagements assez forts contre l'antisémitisme. Et même, enfin, ce que je regrette que la gauche n'ait pas fait jusqu'à maintenant, une véritable action politique pour lutter contre les préjugés antisémites. Une chose qu'évidemment, personne à l'extrême droite n'a jamais envisagé de proposer. Voilà, il y aurait des tas d'autres sujets à aborder, mais je veux que cette vidéo soit suffisamment courte pour être vue largement. Et il me semblait que c'était surtout sur ce sujet qu'on manquait d'une réponse claire. A nouveau, je vous invite à regarder ma vidéo sur les législatives de 2022 pour avoir des arguments sur d'autres points importants et j'essaierai de mettre dans les sources le plus de liens possibles pour vous informer sur cette législative et ses enjeux. Allez voter, votez pour le nouveau Front populaire. C'est le 30 juin 2024 pour le premier tour et le 7 juillet 2024 pour le deuxième tour. Je ne vais pas vous cacher que les événements politiques ne m'aident pas à avancer sur les projets de vidéos. D'autant plus que la plupart de mes sujets et de mon travail de fond à long terme me semblent totalement hors sujet si je les sortais dans le moment politique actuel. Mais je continue évidemment à bosser dessus. Et aujourd'hui, sur l'aspect administratif, tout est enfin prêt pour la suite quand je sortirai mes prochaines vidéos. Bref, partagez cette vidéo si vous pensez que ce que j'y dis est important, faites des dons si vous voulez m'aider dans mon travail et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada